vous êtes belle et bien sur notre chaîne youtube et vous avez raison d'y être n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos c'est parti salut les amis salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée la communauté villageoise la seule chaîne qui vous accepte qui vous propose et qui vous rassure et bien les amis nous allons faire un petit tour au niveau de l'afrique de l'ouest en ce jour pour vous présenter le communiqué final de la cdao le triomphe inattendu des militaires au pouvoir en effet jamais dans l'histoire des transitions militaires dans la sous région ouest africaine la cdao n'a été perçu aussi complaisante envers un pays cela plus d'un an après le coup d'état ajouté à l'incertitude qui plante le retour à l'ordre constitutionnel paradoxalement il a été fait pour la guinée sous la transition dirigée par le colonel mamadji d'oubouya d'aucuns parleront de la situation géopolitique qui plaide en faveur du régime militaire avec le soutien à peine voilée de la puissance colonisatrice la france en l'occurrence la clémence de l'institution sous régional peut être aussi et en grande partie le fait de la diplomatie souterraine cependant très active menée par la guinée pour mettre à minorité le président du bissau par ailleurs président de la conférence des chefs d'état omar sisekou mbalo celui-ci au delà de la volonté peu certaine qui l'anime de respecter les principes en vigueur en pareille situation n'était pas aussi insoupçonné faut-il le rappeler de vouloir régler des comptes aux autorités guinéennes qui selon lui le méprisent et le banalisent ce que ce depuis très longtemps de toute évidence le communiqué final de la session ordinaire tenu le 5 septembre conforte les autorités guinéennes c'est un bolder pour les dirigeants du pays devenus souples et moins méprisants à l'égard de la classe politique parce que confrontés à l'épreuve du pouvoir ce communiqué rappelons le valide les 24 mois et les dix étapes qui font la trame de l'accord conclue à conakry en octobre dernier encore les émissaires de la cdro et le palais mohamed 5 à propos du dialogue le ton est plutôt à l'invité pour amener tout le monde autour de la taille contrairement aux déclarations du président de la commission de l'organisation sur le journal rapporté par nos confrères de rfi à l'issue du sommet des informations qui ont extasié l'opinion qui rêvait d'un durcissement de temps et de position en vue d'amener le cnrd à accéder aux revendications de trois coalitions de partis politiques et d'organisations de la société civile des plus représentatives qui ont boudé le dialogue en cours en ce qui précède l'on peut parler de triomphe modeste grâce à la diplomatie active au propre et au figuré au pouvoir de ne pas tomber dans un triomphe démesuré c'est à lui de consolider cette victoire sur les cassandres qu'il présume être tous ceux qui s'attendaient à une sanction prise contre le pays pour cela il faut accepter de faire assez d'efforts en vue d'avoir une transition assez consensuelle et bien les amis qu'est ce que vous en pensez par rapport à ce communiqué laissez dans vos commentaires abonnez vous à la chaîne ce n'est pas encore fait partagez la vidéo avec les amis si vous la trouvez intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye